Musique Avant la guerre, je voulais déjà aller de toute façon aux voisins Et j'ai commencé par un cours le mercredi après-midi Bon, après est venue la guerre J'ai été obligé de partir pour Berlin Pour y travailler comme des centaines de milliers d'autres Et là j'ai fait la connaissance d'un peintre belge d'Anvers Et chaque moment quand on était libre, on est sortis Et on a travaillé ensemble, on a peint, on a dessiné Après je suis parti d'abord en Belgique, ensuite en France, ensuite en Italie Ma famille m'avait prévu plutôt médecin par exemple Mon père, oui, il avait des idées artistiques Mais ça s'arrêtait à des dessins à la plume D'ailleurs il a arrêté quand je le dépassais Ils trouvaient que le fils de fond le faisait mieux que de lui Ça n'empêchait pas qu'ils étaient assez désespérés Et en effet j'ai vendu les premières années presque rien Très peu, très peu d'oeuvres J'ai regardé où c'était bon pour moi à peindre Et j'ai trouvé un arbre, donc je suis descendu Je mangeais plutôt des boites de conserve, des raisins dans la fumée Et je dessinais Et j'étais heureux A partir du moment où j'étais dans le Gers J'avais un atelier, j'avais partout des panneaux Artistes, peintres, exposition Exposition, artistes, peintres, bon les gens sont venus L'arrivée à Beaux-Jours c'était beaucoup plus tard C'était 81, donc c'est récent Le président de l'office de tourisme Et puis a organisé les fêtes Puis m'a invité pour une exposition là, en face J'ai fait au moins 10 séances de stages Et donc ça faisait venir aussi du monde Les Beaux-Jolais étaient contents Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de maisons en Beaux-Jours Ou il n'y a pas un tableau de bois Logiquement on crée des rapports avec des gens Et ici à Beaux-Jours notamment Donc on a des amis ici qui nous aident Une exposition comme ceci C'est pas facile de le faire tout seul Mais il n'y a pas de problème Immédiatement il y a des gens qui nous proposent leur soutien Qui comptent par l'effort ni le temps que ça coûte Le résultat est que chaque fois de nouveau ça marche Et notamment à Beaux-Jours mieux qu'ailleurs même Le trou rend l'environnement totalement différent C'est une surprise Surtout quand vous le voyez la première fois En 1981 ça m'a touché Et je l'ai immédiatement dessiné Petit à petit j'ai appris que c'est une nature qui est très différente de ce qu'on voit ailleurs Oui ça vaut la peine d'y aller dessiner En plus il y a l'intérêt pour Beaux-Jours Comme je vous dis c'est l'eau, la pierre, la végétation C'est très spécial Et les couleurs, je sais pas, moi je les vois Souvent on me dit mais d'où viennent ces couleurs J'ai vu de très mauvais exemples Des collègues assez connus comme artistes, comme sculpteurs ou peintres Leurs œuvres se sont envolées un peu partout On ne connaît même plus leur nom C'est évidemment un peu dur pour avoir travaillé toute une vie Et voir que les œuvres disparaissent Il faut des lieux pour les montrer Parce qu'une œuvre qui est cachée quelque part dans une armoire Je n'aimerais pas une œuvre vie uniquement par les yeux des spectateurs Et parce que comme je vous ai dit L'accueil à Beaux-Jours était toujours très chaleureux Notamment de la part du maire On se connaissait Et puis il est venu petit à petit L'aîné l'idée d'une collection Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Ok, il ne me manque pas de couleur !